Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment vous débarrasser du tilt dans les paris sportifs. Ici, Maxence Rigottier du site Gagner de l'argent grâce aux paris sportifs.fr. Aujourd'hui, si vous avez déjà tilté dans les paris sportifs, c'est quelque chose qui nous touche, nous tous les parieurs. Je vais revenir sur une histoire d'un membre de mon club privé Paris Sportifs. Juste avant qu'on voie tout ça en détail, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Ça vous permettra de recevoir librement et gratuitement toutes mes prochaines vidéos sur YouTube et par la même occasion de parier comme un pro et de générer du cash dans les paris sportifs avec vos propres pronostics. Pour en revenir à l'objet de cette vidéo, aujourd'hui, moi-même, quelle que soit votre expérience dans les paris sportifs, on est tous soumis plus ou moins au tilt, souvent pour deux choses. L'envie n'a pas du gain. Clairement, on se sent invincible, on a envie de gagner, de gagner, de gagner et c'est là qu'on met des mises complètement surréalistes par rapport à notre capital. Ou option 2, qui est encore plus flagrante, c'est l'envie de se refaire. On est sur une mauvaise série, on se dit « bam, je vais mettre une somme beaucoup plus importante pour récupérer mes pertes ». Je vous fais rentrer dans les coulisses de cette histoire à l'intérieur de mon club privé Paris Sportifs. Ça vous permettra également de voir que si vous pensiez que vous étiez un cas isolé ou seul, sachez que quasiment tout le monde a au moins tilté une fois dans sa vie ou du moins y a pensé. Vous êtes loin d'un cas isolé et vous allez voir la puissance d'être dans une communauté et surtout de ne pas être seul, isolé dans son coin. C'est parti, je vous partage cette histoire. Me voici connecté à l'intérieur de mon club privé Paris Sportifs. Je vais vous lire un petit peu le topic de ce membre et également les différents commentaires juste en dessous. Le titre, c'était « Le désastre ». C'est certainement ce que vous traversez au sein de votre esprit le jour où vous avez tilté. « L'horreur, le désastre total. J'ai complètement perdu pied ce vendredi. En une après-midi, j'ai perdu près de 80% de mon capital en faisant n'importe quoi. Putain de leader cup, de merde, de coupe d'Italie débile en basket, la volonté de se refaire immédiatement, la frustration d'échecs successifs, des mises délirantes pour effacer les pertes. Voilà le résultat. J'ai honte, j'ai tout perdu, je suis effondré. Après un mois de janvier cohérent, très largement positif, tout a été réduit à néant en trois heures à peine. Vous vous apercevez vraiment, comme je l'évoque vraiment dans d'autres vidéos, le tilt, c'est quelque chose d'horrible. C'est parce qu'en quelques heures, vous avez un exemple d'un membre d'un groupe privé Paris Sportifs, quand on déraille dans les paris en trois heures, on peut réduire à néant tous les bénéfices qu'on a fait juste avant. On a différents messages d'autres membres. « Bonjour tout le monde, je remercie Aurélien de cet article super intéressant. Ça a été le cas plusieurs fois, même en ce moment, c'est vraiment un fléau, le tilt. » Ensuite, vous avez un autre membre. « L'Europa League a été fatale à quasiment tout le monde, même les lay. Quand c'est comme ça, il ne faut pas insister. En tout cas, moi, je n'insiste pas. » Ensuite, moi, j'avais répondu « Exact ». Comme le dit Nico, c'est bien que tu aies fait ton témoignage, car comme je l'ai dit, tu es loin d'être un cas isolé. Si aujourd'hui, vous avez tilté récemment dans les paris sportifs, sachez que ça touche ou ça traverse l'esprit quasiment l'intégralité des parieurs, que ce soit en période de gains parce qu'on se sent invincible, là c'était le cas de ce membre, ou soit en période de perte pour pouvoir se refaire. On a un autre membre. « Bravo, quel témoignage. Tu devrais être fier et non pas avoir honte. Peu d'entre nous sont capables de faire ce que tu as fait. Moi, en premier lieu, la rigueur, la rigueur et encore la rigueur. Voici les trois qualités d'un bon parieur. Le mental joue beaucoup. Le plus dur est arrivé à détecter assez tôt les moments où le mental prend le dessus et nous fait encore des erreurs. Encore bravo pour ton témoignage, etc. » Et là, on a aussi ce membre qui dit « Tout d'abord, merci à vous pour vos messages. C'était un capital de 1 500 euros avec du recul. Je pense qu'après l'excellent de mois de janvier réalisé en appliquant rigoureusement tous les conseils des spécialistes. Ce qui m'avait permis de doubler mon capital quasiment m'a fait commencer en février en étant totalement en surconfiance. Je n'ai pas su gérer mes émotions car j'étais par le passé davantage habitué à gérer les périodes de crise que les périodes de réussite. J'ai commencé inconsciemment à être moins sérieux, moins rigoureux, pensant que rien ne pouvait m'arriver, décider que tout était possible. La spirale très positive est devenue spirale négative. La frustration s'est installée et après plusieurs miracles, cette semaine, ce qui devait arriver est arrivé, la déroute totale. Cette fois, je n'ai pas réussi à remonter avec mon combiné désespéré de D1 péruvienne et de D2 argentine. Égalisation à la dernière seconde au passage sur un match. C'est pour dire à quel point je peux devenir stupide dans ces moments-là, me faire immédiatement. J'espère que ces différents témoignages vous ont permis et surtout vous êtes dans les paris sportifs. Pourquoi je voulais vraiment vous partager tout ça ? Ce n'est pas pour vous donner la peine du monde dans les paris sportifs, mais c'est que c'est extrêmement important de câbler son cerveau. Si aujourd'hui, vous pariez en ligne, de bien recentrer tout votre capital sur NetTLR, d'éviter la prise de pronostics en live, toutes ces choses-là, parce qu'évidemment que le tilt, même si ça passe, ça va vous entraîner à mettre en place des mauvaises habitudes. Vous le savez comme moi, tôt ou tard, ça ne va pas passer et du coup, vous allez soit exploser votre capital ou alors réduire en ayant vos bénéfices comme c'était le cas pour ce membre. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la sur YouTube et Facebook et à tous vos amis parieurs en cliquant sur le bouton « J'aime » juste en dessous. Ça vous permettra également d'aider toutes vos connaissances dans les paris sportifs. Ça va vraiment leur être d'une aide très précieuse. Juste avant de vous quitter, je vous invite à télécharger ma vidéo bonus « 4 façons de gagner de l'argent dans les paris sportifs ». Il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Cliquez maintenant sur ce lien, ça va vous rediriger vers une autre page où je vous fais juste indiquer votre prénom et votre adresse e-mail gratuitement. Vous allez recevoir instantanément dans votre boîte mail cette vidéo privée. Vous allez pouvoir gagner de l'argent avec vos propres pronostics, gagner de l'argent avec un suivi de tipsters, gagner de l'argent avec Betfair via le principe du back-end lay et gagner de l'argent avec des paris semi-long terme ou long terme. Cliquez maintenant à l'intérieur de la vidéo YouTube et je vous dis à tout de suite de l'autre côté pour générer du cash dans les paris sportifs et surtout pour parier comme un pro. A tout de suite pour la vidéo bonus. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501